Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et je tenais à vous remercier car ces derniers jours, vous avez été extrêmement nombreux à regarder les vidéos que je vous proposais et aussi à les partager, exceptionnellement d'ailleurs, la vidéo que je vous proposais sur... Eh oui, les jeux vidéo nous rendent plus intelligents, tordu le coup comme ça, quelques idées préconçues, qu'on nous rabâche à longueur de journée avec en featuring Idriss Aberkane, intéressant à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais allez, on va basculer car, rappelez-vous, c'était au cœur de l'été, on était un tout petit peu plus bronzés et avec les amis HL, Wawa et bien sûr Carole, on avait joué, on avait découvert qui es-tu ? Je vous avouerai qu'à la base, je me suis dit bon, on va passer un moment sympa et tout, et en fait, on s'était totalement marré. C'était super efficace, c'était un jeu qui sortait sur PS4, qui se joue, non pas à la manette, mais avec son smartphone, sa tablette, qui est un jeu très communautaire, de la gamme Play Link, que sort Sony, et qui montre bien qu'après avoir vendu pas mal de consoles sur cette génération, PlayStation désormais veut rééditer un peu ce qu'ils avaient essayé à l'époque de la PS2, PS3, avec des jeux comme Buzz, par exemple, iToy et autres, c'est-à-dire ouvrir un petit peu les bras pour essayer d'attirer un public peut-être plus casual, plus large, après avoir chopé les gamers, vous, et bien ils veulent aller récupérer vos parents ou vos potes qui ne sont pas des addicts aux jeux vidéo. Et bien, cette gamme s'étoffe, et il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de me rendre dans la maison Play Link, où m'attendait pas mal de jeux, des quiz, du party game, et aussi, un titre que j'attends tout particulièrement, il s'agit de Hidden Agenda, qui est réalisé par les pères de Until Dawn, qui était vraiment très réussi, j'ai eu l'occasion d'y jouer à plusieurs, avec les amis de jeuxvideo.com, alors ce titre extrêmement terrifiant, narratif, qui vous met dans la peau d'un enquêteur, et qui vous oblige un petit peu, pour ceux qui connaissent comme dans le loup-garou, le jeu de cartes, et bien à devoir discuter, et à voir s'il n'y a pas une taupe, ou quelqu'un qui a des choses à faire que vous ne sauriez pas, et bien, je vais vous en parler, je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que c'est efficace ? Je vous en parle, maintenant. Alors c'est sûr que par rapport à Qui es-tu, l'ambiance est totalement différente, là il n'y a pas de doute, je vais vous mettre en plein pot, histoire que vous plongiez dans l'atmosphère de cette enquête crasseuse, vraiment sur la piste d'un serial killer, dont la signature n'est autre, c'est assez glauque, attention, que de greffer des explosifs sur le corps de ses victimes, en fait, afin de tuer les forces de l'ordre qui viennent essayer, de le choper, qui mène son enquête. Et donc justement, et bien dans cette aventure narrative qui se vit vraiment comme un polar, et dans lequel en fait il y aura des choix et des conséquences que vous allez devoir essayer de mener avec vos amis, et bien on va suivre la destinée de deux héroïnes, l'une c'est l'agent de police Becky Marnay, et l'autre c'est le procureur Felicity Graves, qu'on a vu là il y a quelques instants. Alors justement, vous l'avez vu, il y a deux modes de jeu distincts, il y a le mode histoire, dans lequel on est tous ensemble, on peut jouer jusqu'à 6 en simultané, donc vous le voyez, toujours, c'est l'adage de PlayLink, c'est pas à la manette, c'est au smartphone ou à la tablette, que ce soit iOS ou Android, à chaque fois il y a une petite application gratuite à télécharger, alors le jeu de lui n'est pas gratuit, c'est une vingtaine d'euros à peu près, et ensuite, vous suivez l'aventure, et vous allez faire des choix. Quand vous êtes dans le mode histoire, tout le monde est ensemble, et du coup, vous devez converger vers une solution commune. En gros, quand il va se passer quelque chose de majeur, il y a un vote qui va être proposé, l'action va se figer, là comme ça, et donc vous avez soit le choix, là ce qui a été montré, eh bien, soit on reste groupé, soit on se sépare, et là, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de petite cloche, vous n'avez pas 10 secondes pour choisir, vous allez débattre, puisqu'il faut une majorité obligatoirement. Alors là, petit souci peut-être, si vous jouez à un nombre pair, 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3, eh bien, si vous vous séparez totalement, il va falloir attendre, il va falloir essayer de convaincre vos amis de basculer d'un camp ou dans l'autre, et c'est là où je vous parlais un petit peu du fameux loup-garou, moi, qui m'a enflammé mes nuits d'été avec des amis pendant pas mal d'années, vous savez, c'est un jeu de cartes où, à l'intérieur, il y a quelqu'un parmi vous qui peut-être est un loup-garou, j'y reviendrai, ce sera très important pour le deuxième mode, mais ce qui est important dans ce genre de jeu, en fait, c'est de bien connaître les gens avec qui vous jouez, et il y aura ceux, les beaux parleurs, qui vont essayer d'influencer, etc., et il y a ceux qui vont être plus calmes, ça peut jouer des tours dans un sens comme dans l'autre, c'est ça, c'est totalement social, donc c'est pas évident du tout, mais, 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 in fine, il faudra vraiment avoir la majorité. Et puis, là, vous le voyez, là, dans cette séquence, il y a aussi des passages où, là, par contre, c'est timé, donc il faut prendre une décision rapide et, eh bien, choisir de tirer sur la personne, de présumer coupable ou pas, ça aura des conséquences à chaque fois, les développeurs parlent des faits vraiment à répercussions, à ricochets, puisque, évidemment, l'aventure en elle-même, ça va durer, en gros, apparemment, deux heures, c'est le temps d'un bon film, mais il y a pas mal de rejouabilité, puisque vous ne verrez pas tous les embranchements possibles, vous, vous allez choisir un embranchement à chaque fois, mais si vous essayez la fois suivante, vous verrez peut-être une évolution dans les choix. Par exemple, là, nous, quand on y jouait avec les potes de jv.com, eh bien, nous, on a décidé de ne pas sauver le flic et plutôt l'otage. Eh bien, là, dans les images que je suis en train de vous montrer, c'est l'inverse, et donc, forcément, peut-être, alors grand ou minime, mais ça aura peut-être des répercussions. Allez, il y a un deuxième mode de jeu, et à mon sens, moi qui aime bien, justement, la compétition, vous le savez, eh bien, il y a un mode qui s'appelle Rivalité, et dans celui-là, eh bien, en fait, c'est du chacun pour soi, et vous allez gagner plus ou moins de points en fonction de vos actions et de vos prises de décisions. Mais là où c'est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que ça s'appelle Hidden Agenda, justement, parmi vous, il va y avoir un joueur qui va recevoir en début de partie un objectif caché, et il va devoir essayer de le mener à bien, en fait, sans se faire démasquer, une fois de plus. Je sais, et dans les commentaires, vous allez me dire, je sais que certains d'entre vous jouent au loup-garou, mais quand vous êtes loup-garou et que vous voyez la carte, vous essayez, justement, d'influencer le cours du jeu, surtout qu'il y a une autre personne qui est probablement loup-garou, et il va falloir s'allier avec elle pour boulotter tous les villageois sans qu'ils s'en rendent compte. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, il ne faut pas vous faire démasquer pendant que les autres, eux, doivent, évidemment, trouver qui vous êtes. En l'occurrence, eh bien, les objectifs cachés peuvent être d'ordre multiple, influencer l'histoire, peut-être dire que ce personnage est coupable ou pas coupable, et autres. Et ce qui est intéressant, justement, et c'est l'avantage d'avoir, non pas une manette, mais un smartphone ou une tablette, c'est que sur votre appareil, sur votre portable, par exemple, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'informations subsidiaires que chacun va avoir au creux de sa main, certaines à divulguer, comme des bios de personnages, pour vous apprendre un peu plus sur la psychologie ou des rapports d'enquête, etc., un peu comme dans un cluedo, et d'autres, justement, où la machine leur dit, les maîtres du jeu un peu, vont vous parler qu'à vous si vous faites partie de celui qui est le Eden Agenda, enfin, qui a le Eden Agenda, l'agenda caché. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc parfois, un timer, petite séquence de stress, il faut viser directement avec la momme, ça marche plutôt bien, et puis parfois, on a beaucoup plus son temps, ça permet de varier un petit peu les choses. Après, dans cette séquence de jeu, je reste encore un tout petit peu sur ma faim, puisqu'on nous a montré, en fait, deux séquences qui ne se suivaient pas. Donc c'est, à l'heure actuelle, pour moi, très difficile de vous parler de la qualité d'écriture du scénario, de vous dire si c'est vraiment bien fait et tout. Visuellement, il n'y a pas de problème. On retrouve la patte des créateurs d'Until Down. Vraiment, c'est classe, ce que c'est faire Supermassive Games, vraiment. Les expressions de visage, on essaie de déceler, par exemple, sur le suspect, si c'est vraiment lui ou pas, s'il bluffe ou pas. L'ambiance très sombre, je vous parlais un petit peu de l'atmosphère à la Seven, clairement, avec ce serial killer, avec la pluie qui tombe, etc. Ça, c'est très réussi. Mais par contre, concernant l'histoire à proprement parler, le flot de l'aventure, la qualité de narrative, et l'intérêt, ou pas, des différents embranchements, là, pour l'instant, je réserverai mon jugement, je n'en ai pas encore vu assez pour pouvoir être catégorique sur la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette gamme Playlink, maintenant, d'un qui-es-tu super rigolo, ambiance fin de soirée, etc., et là, beaucoup plus série sombre, un peu prenante, etc., essaye de ratisser, somme toute, assez large. Qui-es-tu ? Je ne m'attendais pas à grand-chose, et au final, avec les poteaux, on s'était vraiment marré. Alors là, est-ce qu'on va retrouver ce même frisson ? Eh bien, peut-être que quand il sortira le 22 novembre prochain, on a donc encore un petit peu de temps, certains, vous l'avez annoncé un petit peu trop tôt, eh bien, on va peut-être faire une petite vidéo dessus, si on a le temps, chacun, de pouvoir se retrouver au bon moment, et de faire, dans la continuité, une aventure. Vous allez me dire dans les commentaires si vous avez envie de revivre ça. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo qui es-tu ? Je la mettrai en fin. Vous pourrez la regarder, parce que franchement, vous allez voir, on s'était fendu la poire. Là, ce sera une ambiance radicalement différente. Oui, ça, clairement. Mais, 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 écoutez, on va voir si ça fonctionne aussi bien. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir que dans le jeu vidéo, certains éditeurs et constructeurs essayent d'ouvrir un peu les choses à d'autres publics, et d'autres, une alternative de jeu. Cette fin d'année est complètement délirante, et je serai vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes abonné, cochez la petite cloche qui vous préviendra de l'arrivée des prochaines vidéos, puisque là, je vais vraiment avoir du lourd. Là, en fin de semaine, là. Là, ça arrive. D'ici, d'ici, d'ici vendredi, on va dire, sur des jeux très attendus, et j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Donc, stay tuned, comme on dit au status. Donc, restez branchés, restez connectés. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous me direz si ce genre de titre, ça vous intéresse un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Mais en tout cas, ça montre que le jeu vidéo aussi respire, s'ouvre, et c'est bien qu'il y ait un petit peu de diversité comme ça. Allez, on va se quitter sur quelques images de ce Eden Agenda. Je vous le rappelle, ça sort en exclu sur PS4 le 22 novembre prochain. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal, à confirmer, sur deux, trois éléments. Mais franchement, vive notre passion du jeu vidéo. Elle est belle, elle est grande, et parfois elle fait un peu peur. Allez, ciao. Et si cette vidéo vous a plu, ça peut arriver, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis donc, comme promis, je vous ai mis la vidéo de Qui es-tu ? N'hésitez pas. Mais il y en a d'autres, si vous découvrez la chaîne depuis pas très longtemps, il y a plus de 100 vidéos maintenant, des tests, des impressions, des pas... Sous-titrage Société Radio-Canada